J'ai peur, je suis coincé ! J'ai peur, je suis coincé ! Moi, c'était un rêve d'enfant. Depuis toujours, je disais, j'adorerais faire des voix. On perd l'infini. On me demandait de tirer sur votre noix, là. Ouais, ça se réalise, c'est trop cool. Un immense honneur et un privilège de dingue, quoi. De faire partie d'un studio d'animation qui nous a servi tellement de chef-d'oeuvre au cours des années, c'est un rêve. Donc là, ce qui est cool, c'est que on part dans une autre ambiance totale, c'est que c'est le film qui a inspiré le jouet, donc c'est même pas les mêmes personnages. Et on part dans un truc spatial, et c'est un contexte auquel Pixar s'était pas attaqué. Et ils le font rudement bien. Buzz, il est touchant, quand même. Ouais, Buzz, il est génial. En fait, l'évolution de Buzz, le jouet, elle est dingue. En fait, de se rendre compte que t'es pas un Ranger de l'espace, c'est déchirant, quoi. Ecoute-moi, écoute-moi, tu n'es pas un Ranger de l'espace. Tu es un jouet. Nous sommes tous des jouets. Tu m'entends ? Tu répondras de cette félonie devant une cour martiale. Et en même temps, Woody, moi, me touche aussi beaucoup. C'est un poulet sans tête qui court partout et essayer de rassembler tout le monde. Hyper positif tout le temps, mais quand il a des breakdowns, c'est des vraies dépressions. Il ne vient pas avec nous. Au début du film, il y a un carton qui nous explique bien ce qui se passe, qui nous dit qu'en 95, je crois, il y a un petit garçon qui reçoit un jouet qui est inspiré de son film préféré, et c'est le film que vous allez voir. Donc, c'est vraiment un film sur une conquête spatiale et un Ranger de l'espace, et sur le personnage de Buzz Éclair, quoi. C'est un vrai film de SF, un vrai film d'action et un vrai film d'aventure et d'exploration. Je trouve même que les recherches qui ont été faites par les équipes, comme un peu à la manière d'Interstellar, tu as raison, ce que ça veut dire de graviter autour d'un astre en termes de temporalité, ce que ça change. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent vachement dans ma vie, donc j'étais super content de le voir mis à l'écran. Et forcément, ça crée des trucs d'émotions où le temps ne se passe pas pareil pour Buzz que pour d'autres gens. Il y a un vrai truc d'émotions qui joue autour de ça dans le film et qui est vraiment génial. Et moi, je trouve que c'est hyper accessible finalement parce qu'effectivement, Interstellar, moi j'ai mis beaucoup, enfin pas beaucoup de temps, mais il y a quand même un temps d'adaptation avant de rentrer dedans, et c'est extraordinaire évidemment, mais il y a un truc dans ce film qui est hyper accessible, je trouve, pour les enfants, pour tout le monde. Exactement. Où tout de suite, tu captes, tu ne te poses pas trop la question, tu rentres dedans directement. Cet espèce de temps qui passe, qui passe pas pareil sur deux planètes différentes, tu l'intègres très vite. C'est hyper bien, Julien Rézé, en effet. Pour vraiment les gens qui aiment la SF, il y a plein de références, à Interstellar évidemment, même à Dune, à Star Wars, enfin il y a plein d'univers, de petits trucs. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, ils activent des combinaisons, ça fait même penser au premier Dune, enfin bref, il y a plein de trucs. Exactement, il y a aussi un truc, enfin Pixar, de toute façon, ils arrivent toujours à donner à manger, évidemment aux enfants parce que c'est des films grand public qui doivent parler à toutes les générations, mais les gens un peu plus pointus, un peu plus cinéphiles, enfin voilà, c'est génial. Et plus le temps passe, plus effectivement, on parle beaucoup d'Interstellar parce que c'est un chef-d'œuvre, mais Gravity, Alien, tous ces films-là qu'on aime, et qui aujourd'hui me parlent parce que ça me touche à un endroit et je trouve cool que ça se passe dans un dessin animé. Moi j'aime bien, après je sais pas si c'est mon genre de prédilection, mais pareil tous les films que Liné a cités, je les adore, Interstellar ça m'avait mis une grande claque, des films un peu plus mainstream, genre live, mais que j'ai trouvé quand même bien efficace. En fait c'est toujours un contexte dingue l'espace. Et puis évidemment 2001 de Kubrick quoi. Qu'est-ce que tu parles ? À chaque fois, c'est l'occasion d'avoir des destins très forts. Bah en fait il y a le rêve de ce que c'est l'exploration et d'être un pionnier, t'imagines un peu Christophe Colomb partir sur son bateau à l'époque vers le néant. Bah en fait l'espace aujourd'hui c'est le seul endroit où il y a ce vertige quoi. Et en même temps le personnage se rend compte au fil du film que... C'est pas ça du fil du film. Au fil du film. On fait des petites allitérations, c'est de la poésie. Se rend compte au fil du film, je te le redis. Que en fait, ce qu'on a autour de nous et pas forcément dans l'infini et au-delà, c'est donc déjà important et il faut le chérir quoi. Il y a un truc de collectif très fort je trouve dans le film. Genre... Moi j'aurais bien aimé voir Timon et Pumbaa dans ma vie quand même. Ah ouais. Quel chant fantastique ! Timon et Pumbaa c'est le best. Hakuna Matata en fait. Ouais. Déjà. Hakuna Matata. Hé tout le monde. Hakuna Matata. Moi c'est vrai que j'ai à la dinde à chaque fois qu'il vient en tête donc Yago moi. Ah ouais ? Un peu le psyche méchant. Eh bah qu'est-ce que c'est toi ? T'as un problème ? Vous voulez ? Mais Yago il est exceptionnel. J'ai peur ! J'suis coincé ! Que des fast-fums ! Les biscuits et tout. Que des engrouilles en fait. Que des engrouilles. C'est des galères avec Yago. J'suis. J'suis. J'suis.